Monsieur M'Had Berkouk, bonjour. Bonjour madame. Alors la situation s'aggrave en Libye, la guerre est à nos portes. La guerre y est déjà, donc on est en guerre depuis 2011, une guerre civile internationalisée par des agences étrangères, des puissances internationales, membres du conseil de sécurité, puissances régionales, l'amitié orientale, l'amitié orientale, mais aussi des pays du Golfe. Mais comment on peut évaluer aujourd'hui la situation au niveau de ce pays qui connaît une crise depuis pratiquement 2011 ? Effectivement, depuis les événements du 17 février 2011, la Libye s'est enlissée dans une guerre civile, comme je disais, internationalisée. Aujourd'hui, on est en face d'ingérences étrangères interposées qui transforment cette guerre civile en guerre par procuration. Il y a une transformation de conflits arabes, notamment des pays du Golfe, dans ce pays. Il y a aussi une concurrence stratégique des puissances mondiales, France, États-Unis, Russie, mais aussi une volonté de la Turquie d'exercer, encore une fois, une certaine volonté de redéploiement stratégique après ces incursions, ces ingérences en Syrie. La Libye, en ce moment, fait face à trois types de crises. Une crise d'ordre politique, notamment en ce qui concerne la divergence entre les différentes volontés, les différentes visions sur la Libye à venir. Il y a pratiquement un retour à l'ère pré-1951. Il y a deux pôles qui sont en compétition par rapport au type d'État qui pourrait être construit dans ce pays. Deuxième type de crise, c'est une crise essentiellement de loyauté. Loyauté, non pas envers l'État, mais envers des alliances étuditaires, comme je disais, avec des puissances internationales, mais notamment avec des États, notamment des pays du Golfe. Trois-un type de crise, c'est une crise de sécurité chronique. On y voit en ce moment une transformation graduelle de la Libye en fief, pour ne pas dire en front mondial du terrorisme, avec le transfert ou le départ de quelques centaines, pour ne pas dire quelques milliers de combattants. Et notamment, en ce moment, on voit un recentrage des combattants de terrorisme étrangers vers ce pays, et avec les pays voisins, notamment les pays du Sahel. Mais avec la profusion d'armes et l'arrivée massive de terroristes en Libye, est-ce qu'on peut considérer que ce pays va se transformer en Syribis, un terrain d'affrontement de grandes puissances militaires sous prétexte de lutte contre le terrorisme ? Syribis, je ne crois pas, parce que la Syrie, c'est un pays qui a ses propres particularités, géopolitiques notamment par rapport à Israël, géopolitiques notamment par rapport à la Libye, ses alliances avec l'Iran, mais la Libye a beaucoup de problèmes en matière de construction d'une identité nationale collective, primo. Secondo, il y a un problème en matière de construction, comme je disais, d'une vision unitaire de l'État. Et troisièmement, il y a une adéquation sécuritaire, un pays de 1,550 000 km², 7 millions d'habitants, mais avec absence d'institutions, disons, fédérées, entre guillemets, de sécurité. On voit sur le terrain, pratiquement, à une période donnée, il y avait plus de 1 700 groupes armés, milices et autres. En ce moment, on voit l'armée nationale libyenne de Haftar, mais aussi une armée du gouvernement d'entente nationale à Tripoli. Il y a beaucoup d'autres milices dans ce pays. Ce qui est à craindre, malheureusement, c'est, je crois que la Libye risque de se transformer en incubateur d'une nouvelle forme de terrorisme. Comme je disais, il y a des CTE qui commencent à se déplacer. Il y a aussi des combattants de l'ALS, l'armée de libération syrienne, qui commencent à se déplacer. Il y a beaucoup de groupes qui existent et qui existaient déjà. Il y a le GIC, le groupe islamique combat libien. Il y a des groupes terroristes affiliés, il y a le Qaida ou l'État islamique. Mais on y voit aussi, malheureusement, un terrorisme transnational qui risque d'être exploité pour justifier, dans une certaine légitimation, à des actions internationales dans ce pays. Mais comment on peut aujourd'hui interpréter la déclaration du ministre libyen de l'Intérieur qui avait déclaré que si la Libye tombe, l'Algérie va tomber, la Tunisie va tomber ? Je crois que l'Algérie, je ne crois pas qu'il y a un grand risque, disons, de contagion. Cela pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a une armée qui est professionnelle, mais qui est aussi forte, non pas seulement de par sa composante humaine et par son caractère défensif et opérationnel, mais aussi par ce refus collectif des Argériens du retour à la Dissénoir. Par rapport à la Tunisie, je crois qu'il y a beaucoup de facteurs qui risquent de fragiliser ce pays. Le premier facteur, c'est le nombre de Tunisiens enrôlés avec l'État islamique, mais vous savez, selon les Nations Unies, il y avait plus de 3 000 CTE, mais par rapport à des données statistiques internationales, on est pratiquement entre 5 000 et 8 000. Donc le retour de quelques centaines de CTE en Tunisie risque de fragiliser davantage ce pays sur le plan sécuritaire. Deuxièmement... Mais quand vous dites CTE, c'est les combattants terroristes. Étrangers. 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 Donc le deuxième facteur, c'est que malheureusement, la Tunisie est un pays qui est fragile sur le plan militaire sécuritaire. On a une armée qui n'est pas très expérimentée en matière de lutte contre le terrorisme, mais aussi, n'oublions pas que la Tunisie avait produit des gourous de la nouvelle doctrine terroriste, et qui résident en Libye. Il y a aussi beaucoup de cas, disons, de violations du territoire libyen par des groupes en provenance de la Libye, mais aussi un transfert assez alarmant d'armes vers ce pays. Je crois que si la situation s'aggrave davantage en Tunisie, plutôt en Libye, il y aurait effet nécessairement de contagion dans ce pays. On serait malheureusement en face d'une extension de notre frontière d'insécurité. 982 déjà avec la Libye, 1376 avec le Mali, avec 956 avec la Tunisie. Ça va être plus de responsabilité pour notre système de défense et de sécurité. Mais aujourd'hui, vous avez cette déclaration de notre pays. L'Algérie réitère sa position pour une solution politique négociée, en préservant l'intérêt et l'intégrité territoriale de la Libye, avec la démultiplication aujourd'hui de toutes les déclarations de guerre. Cette option, est-ce qu'elle est toujours possible et valable ? Ou alors, on va vers un affrontement entre les troupes de Haftar et bien sûr l'état de Tripoli ? Et les affrontements ? Puisqu'on a vu Serraj hier à Alger. On l'a vu à Alger. Les affrontements entre les militaires en Libye, c'est un fait quotidien. On a vu hier soir, malheureusement, la chute de Sirte. Mais aussi, on voit beaucoup d'autres signes alarmants par rapport notamment au déploiement très probable d'armes, plutôt de soldats turcs en Libye, en plus de ceux qui existent déjà sur le terrain. Il y a pratiquement, selon des statistiques convergentes, il y a pratiquement 1 400 000 mercenaires employés par Wagner. Il y a plus de 3 000 mercenaires du Tchad et du Soudan. On voit aussi, malheureusement aussi, un deadlock, un impasse sur le plan diplomatique. Il y a une confrontation, non pas d'idées, mais malheureusement, de positions interposées au sein du Conseil de sécurité. Il y a une absence de volonté de prendre les mesures nécessaires pour aider les Libyens à sortir de ce dilemme, de ces dilemmes sécuritaires, mais aussi de les encourager à arriver à un pacte politique capable d'éviter à ce pays une guerre civile de très longue durée. Mais ce qui est aujourd'hui relevé, c'est que la situation est marquée par la multitude d'ingérences étrangères. D'un côté l'Egypte, l'Arabie Saoudite, les Imerats Arabes Unis, la Russie qui soutiennent le général Haftar. Et vous avez de l'autre côté, bien sûr, le gouvernement d'Union nationale qui est soutenu un peu par d'autres forces internationales, notamment la Turquie. Est-ce qu'on peut considérer qu'il ne peut pas y avoir de guerre s'il n'y a pas d'enjeux économiques ? Et l'enjeu est justement les réserves pétrolières de la Libye. Je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux géostratégiques, mais il y a aussi des enjeux économiques et notamment énergétiques. Je crois que... Troisième réserve africaine. C'est la première réserve en Afrique. La première réserve africaine. On est le troisième, la Nigéria, on est le deuxième. Mais je crois que dans ce pays, il y a la première, on voit déjà une formalisation des alliances entre Qatar et la Turquie par rapport au conflit entre les États du GCC et qui se transposent en Libye. On voit aussi l'alliance égypte-arabie saoudite et l'émirate qui est une alliance aussi contre les différents musulmans, mais aussi contre cette triptyque à la fois idéologique, économique et stratégique qui lie le Qatar, la Turquie et l'Iran. Mais on voit aussi cette volonté russe d'être présente militairement et sur le plan stratégique dans cette région. Après la Syrie, c'était l'Égypte, mais maintenant c'est une volonté d'être présente dans ce pays par une coopération assez avancée avec l'armée nationale libérale. D'un autre côté, comme vous le disait Mme Souhila, c'est qu'il y a aussi une volonté de garantir pour chaque pays une part des marchés de reconstruction de ce pays. C'est notamment pour la Turquie qui est présente en Libye, notamment en Libye occidentale, mais aussi une certaine volonté de s'assurer d'une part du marché énergétique européen. Parce que le mémorandum, les deux mémorandats signés entre la Libye, le gouvernement d'entente nationale et la Turquie, c'est deux, d'un côté c'est l'énergie par la délimitation des frontières, des deux plateaux continentaux, et d'un autre côté c'est la coopération militaire et sécuritaire. Donc c'est les deux converges, intérêts économiques et intérêts stratégiques. Justement, la Libye est la première réserve énergétique africaine avec sa façade maritime, son prolongement avec l'Afrique, et ses réserves pétrolières, sa position géostratégique est extrêmement importante et attise toutes les convoitises. En 2011, la France avait ouvert la voie pour une intervention militaire, et liquidée bien sûr, on se souvient tous de ces images qui avaient un peu défilé à travers le monde de Ma'am al-Qaddafi. Est-ce qu'on peut considérer que la France est initiatrice de cette, aujourd'hui, déstabilisation que connaît la Libye ? Elle a une grande part de responsabilité, parce qu'il y avait aussi des intérêts géostratégiques affichés à l'époque Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui était président de la France. Absolument, pour Sarkozy c'est une affaire personne, c'est une affaire personne. Il voulait liquider un peu le Kaddafi qui était témoin de son implication dans des affaires de corruption. D'un côté, mais aussi pour la France, c'est un choix stratégique, parce que la France, pratiquement depuis 2002, elle a commencé à revoir ses positions par rapport à la distribution mondiale de la puissance. Elle voulait réaffirmer sa position en Afrique ? Absolument, en perdant sa place de leader en Europe, en l'Union Européenne, au profit de l'Allemagne. Donc le choix stratégique à partir de 2002, c'était essentiellement un redéploiement vers le sud. Donc c'est par une forte présence en Afrique, notamment francophone, mais aussi par un activisme assez affiché dans la région. N'oublions pas, Mme Suelalachmi, que les premières frappes aériennes étaient françaises. C'était le 19 mars 2011, deux jours après l'adoption par le Conseil de sécurité, de la résolution de 1973, qui avait institué un non-fly zone dans cette région. Aujourd'hui, la France est présente, non pas seulement sur le plan en matière de coopération avec l'armée nationale libyenne, mais aussi par des opérations clandestines maintenant connues et reconnues. On a vu, disons, la mort de deux soldats des forces spéciales, il y a de ça trois ans. On a vu aussi le repérage de groupes par la Tunisie, il y a de ça moins d'un an. La France aussi, elle a essentiellement aussi une histoire avec la Libye, c'est Fizan. C'est une Fizan qui était sous occupation française. Donc la Libye d'avant 1951, c'est une histoire aussi, non pas seulement italienne, mais aussi française. Alors, M. M. Berkouk, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la dernière question de la première partie de l'invité de la rédaction, où vous parliez un peu du rôle historique, un peu quelque part de la France et de l'Italie dans ce pays. Le rôle de l'Italie par rapport à la situation actuelle ? Est-ce que l'Italie a tout intérêt ? Est-ce que Tripoli tombe ? C'est Tripoli tombe, ça va être l'embarasement général en Libye. Et pour l'Italie, ça serait un scénario des plus alarmants. Pour deux raisons, c'est une catastrophe. Le premier, c'est, comme je disais, un embarasement. Donc ça va être une crise de très longue durée. La Libye est une porte éloigne pour les migrants clandestins qui choisissent en priorité l'Italie compromett des destinations. Deuxième, c'est l'embarasement général des transformations de faits de la Libye en franc mondial du terrorisme. Ce qui veut dire que l'Italie, qui a quelques centaines de CTE, mais avec la proximité géographique, ce phénomène risque de s'aggraver, mais aussi la menace serait très réelle et très pertinente pour ce pays. C'est pour ça qu'on a vu l'initiative italienne à Palerme, il y a de ça plus d'un an. L'Italie sera présente demain au Caire avec la France et l'Égypte, notamment pour cette union des ministres d'Afrique étrangère sur la Libye. Je crois que l'Italie, c'est aussi des choix, un choix économique, parce que je crois que le premier pays où les désintérêts énergétiques pour l'Italie sont vitaux, c'est la Libye, où l'Uni a beaucoup investi dans ce pays, mais où il y a aussi une certaine volonté de s'accaparer d'une part importante des réserves, disons en short, mais aussi potentiellement en short de ce pays. Tout le monde veut une part du pétrole libyen. Absolument. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que vous avez l'intervention de la Turquie. La Turquie, dans le Parlement, a validé et a adopté l'éventualité d'un déploiement militaire sur le sol libyen. Mais cette intervention a pu être possible grâce à un mémorandum qui a été signé entre la Libye et la Turquie en 2013, où la Libye a signé un mémorandum de coopération bilatérale qui donne au gouvernement de Tripoli le droit de demander une assistance militaire au sol d'intervention, bien sûr, des forces turques. C'est la première fois qu'un accord de ce type est signé. Et ça permet, en fin de compte, de façon légitime, un redéploiement des forces turques dans ce pays. Légitime, je dirais légal, parce que... Légitime et légal, parce qu'ils ont signé le mémorandum en 2013. Mais le mémorandum a été signé le 27 novembre 2019. L'article 4 de ce mémorandum donne aux autorités libyennes le droit et le choix de demander de l'assistance à la Turquie. Chose qui a été faite après la motion, disons, d'approbation par le grand conseil turc, il y a de ça quelques jours. On voit aussi la décision prise par Erdogan il y a de ça quelques jours, déjà, de commencer un déploiement graduel de ces forces dans ce pays. C'est une première, parce que, comme je disais dans la première partie, il y a déjà une présence au sol, mais d'une manière couverte, comme on dit ici. On a vu avec la France, mais on voit aussi, par des attaques de drones américaines, notamment au sud et au centre d'Aribie, qu'il y a aussi un travail qui se fait au sol, donc préparation par des forces spéciales, par du personnel du renseignement. On voit aussi une présence non officielle de Russes. Donc il y a une présence multiforme d'acteurs étrangers dans ce pays. Mais je crois que dans ce conflit libyen, il y a plusieurs paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que l'OTAN, qui a commencé à gérer la première étape de l'exécution de la résolution de 1973, se trouve aujourd'hui avec des positions nationales divergentes. La Turquie, d'un côté, de l'autre côté, la France, qui a pris la décision en avril 2009, d'adhérer à la commission militaire. On voit aussi, d'un autre côté, cette ambivalence américaine. D'un côté, on reconnaît la légitimité du gouvernement d'entente nationale. Et d'un autre, on acquiesce des actions de l'armée nationale libyenne à travers le territoire. Donc il y a pratiquement beaucoup de paradoxes. Mais je crois que le plus grand paradoxe en ce moment, c'est ces contradictions entre des discours diplomatiques, disons, prometteurs et une réalité très morose. Mais justement, une réalité très morose, si Tripoli, maintenant, tombe, quelles conséquences sur la région ? La région immédiate, notamment nos frontières et aussi sur tous les autres pays, comme la Tunisie, que vous dites, un pays très vulnérable dans la situation actuelle, puisqu'il y a beaucoup de combattants terroristes qui sont impliqués dans ce conflit. Et parallèlement à cela, vous avez aussi la région du Sahel. Quelles conséquences sur la région ? Je crois que les conséquences sont évidentes. La transformation du Sahel à partir de novembre 2012, en zone de turbulence, disons, chronique, était liée, cette transformation était liée à la crise libienne. Un transfert d'armes et aussi le retour de quelques centaines de mercenaires maliens ou du Niger qui étaient opérationnels dans des milices de la Libye. Avec le retour de ces centaines de maraouirs, créé non pas seulement des pressions sur le gouvernement, mais aussi poussé vers une radicalisation des revendications identitaires de quelques groupes sociaux et ethniques. En ce moment, on a vu aussi le transfert de quelques centaines de milliers, pour ne pas dire de millions d'armes légères, mais aussi tactiques. On a vu des main-pads récupérés par notre armée, on a vu aussi des armes contre des hélicoptères récupérés par l'armée argentine, etc. Mais en ce moment, je crois que si Tripoli tombe, il y aura certainement un embrasement dans ce pays, avec trois types de ramifications. La première, c'est un mouvement de réfugiés sans précédent, donc libyens, notamment vers la Tunisie en premier lieu et l'agir en deuxième. La deuxième ramification, c'est la transformation de ce pays en véritable incubateur du nouveau terrorisme mondial, comme je disais, en un front mondial de terrorisme. Troisième, c'est très probable, c'est la multiplication des actes d'ingérence étrangers dans ce pays, et même dans cette région. Justement, les actes d'ingérence, est-ce qu'il n'y a pas une volonté, quelque part, de vouloir engager militairement l'Algérie dans ce conflit ? Même si ça a été réitéré hier, l'Algérie n'interviendra pas hors de son sol, par le président de la République. Absolument, absolument. Le président de la République a réaffirmé des convictions partagées par toutes les institutions d'État algérien. L'article 27 et 28 de la Constitution définit les éléments rudimentaires de notre doctrine militaire. C'est une doctrine de défense nationale, défense de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale. En matière de politique étrangère, c'est un respect des souverainetés, non-ingérence, résolution des conflits par rapport pacifique et respect de la liberté internationale. Je crois qu'en 2011, même en 2013, avec l'opération Serval, il y avait des États qui voulaient drainer l'Algérie vers des bourbiers, les bourbiers maliens, et avant 2013, c'était les bourbiers libyens. On voulait transformer l'Algérie en un Pakistan de l'Afrique du Nord. C'est l'Europe du Pakistan par rapport à l'Afghanistan. C'était un relais pour les États-Unis, les forces occidentales, mais après 2001, c'était pratiquement le transfert du conflit afghan vers le Pakistan. Je crois que l'histoire nous enseigne que quand les États sont rigoureux dans leur doctrine de défense, ils sont déjà immunisés contre des tentations d'ingérence, mais ils sont aussi immunisés par rapport à une volonté nationale de défense collective de l'État. Oui, mais nous avons une armée forte, c'est ce que vous avez déclaré à l'instant, M. M. Berkouk. Mais est-ce qu'on peut considérer que notre armée ne pourrait pas être éventuellement fragilisée par la question interne, la crise que nous traversons actuellement ? Je crois qu'on a une très forte armée, selon les statistiques de Global Firepower Index, par exemple. On est passé de la 62e place en 2004 vers la 27e place, mais selon d'autres statistiques, on est à la 23e place. C'est ce qui fait qu'on veut l'engager militairement dans ce conflit ? On voulait l'engager déjà dans le conflit malien, plutôt en 2013, le conflit libyen. Comme je le disais, notre doctrine est rigoureuse. Il y a une convergence de convictions et de positions par les institutions de l'État algérien et l'armée nationale populaire est une armée républicaine qui a pour tâche de défendre la République, son intégrité territoriale et son étudiant national. Je crois que par rapport à la crise politique, on a déjà dépassé le cycle des constructeurs, pour une partie des constructeurs, de mars 2019. Avec les élections du 12 décembre 2019, on est passé vers une légitimité démocratique, ce qui fait que l'Algérie a déjà un capital démocratique qui lui a permis de reprendre assez rapidement son rôle diplomatique à l'échelle internationale, mais aussi sa position incontournable dans la région. Il faut juste voir le balai diplomatique d'hier et l'invitation allemande par rapport à la conférence de Berlin. Alors, une question de l'auditeur, M. M. Berkouk. Est-ce que la situation en Libye est un véritable tsunami qui va fort probablement déborder sur toutes les frontières de la région, entraînant avec lui non seulement les pays du Nord-Afrique, mais aussi les pays de l'Europe du Sud, ce qui va pousser peut-être les puissances occidentales à trouver une solution moins désastreuse ? Est-ce que ça va être le cas ? M. Berkouk, comme je disais, le scénario le plus probable, c'est dans le cas où il n'y a pas de résolution du Conseil de sécurité forçant les deux parties à un cessez-le-feu durable avec des sanctions et des décisions contraignantes. On serait face à, comme je disais, c'est un très probable, c'est un embrasement en Libye, une fragilisation de la Tunisie, la construction d'un acte de crise qui va de la côte atlantique de la Mauritanie vers la côte méditerranéenne de la Libye et de la Tunisie. Donc c'est un scénario qui est probable, mais aussi, comme je disais, c'est la donne terroriste qui serait très alarmante, très préoccupante pour les pays de la rive nord de la Méditerranée. Je crois que la France qui a plus de 1 200 CTE, l'État qui a pratiquement 700, ont vu les conséquences des crises nationales qui étaient très mal gérées, notamment en Irak et en Syrie. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie était déjà à l'avant-garde de cette situation puisqu'à un moment donné elle avait lancé une alerte sur l'arrivée massive de migrants sub-africains et syriens en Algérie ? C'était une tentative d'infiltration de combattants terroristes en Algérie. Je crois que l'Algérie... Un responsable du ministère de l'Intérieur l'avait déclaré. Absolument. Je crois que l'Algérie a déjà préconisé des solutions à la crise libyenne à partir du mois d'août 2014 par... Ils ont pris l'initiative d'inviter des dizaines d'acteurs libyens en Algérie. C'était la déclaration d'Amissar al-Mars 2015. Il y avait, selon lui, presque 200 personnes et personnes libyennes qui sont venues en Algérie. Mais je crois que par rapport par rapport disons au risque de déplacement de migrants, l'Algérie a toujours œuvré pour une solution globale, une solution transversale qui lie à la sécurité au développement, mais aussi par rapport aux combattants terroristes étrangers, l'Algérie est le premier pays dans cette région à criminaliser l'acte disons de préparer ou de participer à des actions terroristes étrangers depuis 1995. L'Algérie est aussi le premier pays de la région à avoir initié la criminalisation puis la prohibition du paiement de l'ençon en 2009. L'Algérie est l'initiative de l'APSA, l'architecture de la sécurité en Afrique, ce qui fait notre pays un pionnier en matière de sécurité collective dans cette région. Alors très rapidement, sur deux questions, des dernières éventuellement, est-ce qu'on peut considérer que la solution pourrait être trouvée entre Africains ? Est-ce que l'Union africaine doit s'impliquer directement et laisser la question rester au niveau de l'Afrique et non pas aller ailleurs puisque nous avons vu qu'il y a des initiatives qui vont être lancées pour essayer de trouver une solution négociée, notamment celle qui a été lancée par l'Allemagne dans laquelle elle invite l'Algérie, pays frontalier ? Je crois que les Nations Unies doivent jouer leur rôle, comme je le disais, en produisant de nouvelles résolutions sous le chapitre 7, portant aussi sanction contre les partis qui ne respectent pas le cessez-le-feu. Mais je crois que l'Union africaine doit jouer son rôle en produisant une nouvelle carte, une nouvelle feuille de route pour la résolution du conflit en Libye. C'est la première priorité du CPS, du Conseil de la sécurité. Deuxièmement, je crois que les initiatives ad hoc Paris, Palerme, Abu Dhabi ont tout échoué. Je crois qu'en ce moment, je crois que même en ce qui concerne Berlin, c'est Berlin, c'est Kobler, le représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, l'ancien. Je crois que même pour Berlin, il y aura plus de discours que de fait, sauf si les Nations Unies prennent la peine de produire des nouvelles résolutions conjugulées sous le chapitre 7, mais avec des sanctions. Alors, les Occidentaux tuent les musulmans et détruisent leur pays et les pays arabes, certains, sont complices. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure aujourd'hui ? On l'a vu en Syrie, on l'a vu au Yémen, on le voit actuellement en Libye. Je crois que pour rapport à la Libye, l'initiative africaine a été avortée par des actions diplomatiques de quelques pays. On a vu que le Conseil de coopération du Golfe avait adopté le 10 du mois de mars 2011 une résolution demandant à la Ligue arabe de transférer le dossier de biens vers le Conseil de sécurité. Chose qui a été faite le 17, c'était la résolution de 1773. Le 19, c'était l'action militaire contre ce pays. Alors aujourd'hui, il y a des actions qui pourraient être engagées militairement au niveau de la Libye, mais est-ce que la volonté quelque part occidentale, avec un peu ce schéma qui est en train de se dessiner pour un peu un nouveau Moyen-Orient, c'était aussi de prévoir la chute d'Alger ? La chute d'Alger, la chute d'Alger, je crois que c'est pas... L'auditeur dit, aujourd'hui, on voit la déception des médias étrangers qui attendaient la chute d'Alger, ou de l'Algérie. Bon, l'Algérie est un pays garant de la stabilité, non pas seulement de la région, mais aussi de la région euro-méditerranéenne. Mais quand il y a des intérêts... Bon, il y a des intérêts, mais je crois que le premier intérêt, c'est la sécurité de cette région. L'Algérie qui assure sa propre sécurité, mais aussi qui assure, en conséquence, la sécurité des autres. Parce que, disons, en éliminant la majorité de son Algérie, on a pu endiguer aussi son déplacement ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, l'Algérie reste, comme disent les Anglais, un arbre pour la paix. Alors, très rapidement, sur cette question, l'auditeur qui vous dit, arrêtez de nous faire peur avec cette question libyenne. Il n'y a pas de menace réelle. Est-ce qu'on est en train de faire peur ou c'est une réalité qui est évidente ? Puisque même les médias occidentaux en parlent largement aujourd'hui. Je crois que c'est une réalité. Et malheureusement, les scénarios à venir sont très alarmants. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'on peut considérer que la chute de la Libye était déjà dans les agendas internationaux depuis bien, bien longtemps ? Puisque plusieurs fois, la Libye a fait l'objet d'attaques de forces étrangères. On s'en souvient, je crois, c'était en 89 ou en 86 par les Etats-Unis. Voilà, en 86. Absolument. Les attaques de Reynald et de Reagan, on s'en souvient tous ? En 86, c'était, disons, les attaques contre l'attente de Gaddafi. Mais je crois que la volonté c'était de faire chuter le régime et non pas l'État. Éliminer Gaddafi. Mais on a vu à partir de 2006 une certaine volonté de développer une nouvelle configuration géopolitique dans toute la région allant de Rabat jusqu'à Dakar. Donc, c'est toute la région ce qu'ils appellent le GMO qui a été prononcé par Bush en décembre 2003. Et réitéré par Hillary Clinton. Absolument. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir.